Bonjour et bienvenue dans ce quiz CCD vidéo Cache Carré Duo sur les violations en basketball avec comme vidéo support une vidéo 6 canals. Nous allons partir pour 9 questions. Attention, parfois plusieurs bonnes réponses sont possibles. Allez, c'est parti ! Question 1, carré. Dans quelle situation l'arbitre peut siffler sortie ? La situation 1, réponse A. La situation 2, réponse B. La situation 3, réponse C. La situation 4, réponse D. Les bonnes réponses étaient les situations 1, 2 et 3. Sur la situation 1, le joueur met le pied en touche. Sur la situation 2, le joueur met le pied en touche et fait rebondir le ballon en dehors du terrain. Sur la situation 3, le joueur vient mettre le pied sur la ligne 2. Sur la situation 4, le joueur prend bien son appel à l'intérieur du terrain. Question 2, cache carré duo. Quelle violation commet le joueur sur la vidéo ? En carré, un marché, réponse A. Un porté de balle, réponse B. Une reprise de drill, réponse C. Il ne commet pas de violation, réponse D. En duo, réponse A ou réponse C. La bonne réponse était la réponse C. Une reprise de dribble. Le joueur dribble, s'arrête et repart en dribble. Question 3, cache carré duo. Quelle violation commet le joueur sur la vidéo ? En carré, un marché, réponse A. Un porté de balle, réponse B. Une reprise de dribble, réponse C. Il ne commet pas de violation, réponse D. En duo, réponse B ou réponse D. La bonne réponse était la réponse B. Un porté de balle. Le joueur passe sa main sous la balle pour dribbler. Question 4, cache carré duo. Après avoir arrêté son dribble, que peut faire le joueur ? En carré, repartir en dribble, réponse A. Tirer, réponse B. Une passe, réponse C. Marcher avec le ballon, réponse D. En duo, réponse B ou réponse C. Réponse C. Les deux réponses étaient bonnes. Après avoir arrêté son dribble, le joueur peut soit tirer, soit passer. Question 5, cache carré duo. Quelle violation commet le joueur sur la vidéo ? En carré, un marché, réponse A. Portée de balle, réponse B. Une sortie, réponse C. Un retour en zone, réponse D. En duo, réponse C ou réponse D. La bonne réponse était la réponse D. Un retour en zone. Le joueur revient dans son demi-terrain après avoir franchi la ligne médiane. Question 6, cache carré duo. Quelle violation commet le joueur sur la vidéo ? En carré, une faute de pied, réponse A. Il ne commet pas de violation, réponse B. Une reprise de dribble, réponse C. Une sortie, réponse D. En duo, réponse A ou réponse B. La bonne réponse était la réponse A. Une faute de pied. Question 7, cache carré duo. Que doit faire l'arbitre dans cette situation ? Il doit laisser jouer le pied étant involontaire, réponse A. Il doit siffler pied, réponse B. Il doit siffler marcher, réponse C. Il doit faire un entre-deux, réponse D. En duo, réponse A ou réponse B. La bonne réponse était la réponse A. Il doit laisser jouer, le pied étant involontaire. Question 8, carré et duo. Quelle photo montre le bon geste pour siffler la violation commise par le joueur ? La photo 1, réponse A. La photo 2, réponse B. La photo 3, réponse C. La photo 4, réponse D. En duo, la photo 1, réponse A. La photo 4, réponse D. La bonne réponse était la photo 1, réponse A. Sur la photo 2, l'arbitre siffle un marché. Sur la photo 3, faute de pied. Et sur la photo 4, une sortie de balle. Question 9, carré duo. Quelle photo montre le bon geste pour siffler la violation commise par le joueur ? La photo 1, réponse A. La photo 2, réponse B. La photo 3, réponse C. La photo 4, réponse D. En duo, la photo 3 ou la photo 4, réponse D. La bonne réponse était la photo 3. La photo 1, en montrant une reprise de dribble. La photo 2, un marché. Et la photo 4, une sortie. Retrouvez d'autres vidéos sur notre site labfabexperience.fr dans la rubrique quiz QCM vidéo. Pour ne rien manquer des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada